Mes chères Pertuisiennes, chers Pertuisiens, comme pratiquement tous les samedis, je pense qu'il est utile, plus particulièrement celui-ci, de vous préciser la situation. Une situation que nous vivons avec ce Covid qui ne fait que s'aggraver. Je vous rappelle que depuis trois semaines, les cas de contamination ont doublé chaque semaine. Nous avions en semaine 41, 70 cas sur 100 000, en semaine 42, 150, donc doublé, en semaine 43, 300, et cette semaine qui n'est pas encore terminée, nous sommes déjà à 500. Donc ça s'appelle mathématiquement une progression géométrique, et ça veut dire que si nous n'arrivons pas à arrêter cette progression alarmante, avant Noël, tout le monde aura été contaminé, puisqu'une progression géométrique, par définition, elle va rapidement vers l'infini. Et vous imaginez que si c'était le cas, le nombre de morts qui aujourd'hui, dans le département du Vaucluse, a dépassé les 43 décès et encore la fin de la semaine, et dont 20 que cette semaine qui n'est pas encore terminée, vous imaginez que bon nombre d'entre nous, et je parle pour les personnes d'un certain âge, bien auront capoté. Donc les temps sont durs, et le confinement que vient d'évoquer le président de la République et le Premier ministre le détaillant, est une nécessité absolue. Encore faudra-t-il qu'il fasse les effets escomptés. Je considère que le mal était déjà trop enraciné. Je ne sais pas si on va arriver à justement déstabiliser cette progression, mais le confinement, s'il n'est pas suffisant, les fêtes de Noël, il est bien évident que nous les passerons dans un confinement encore plus sévère. Donc, si on regarde attentivement la situation, que nous impose ce confinement, vous l'avez très bien compris, il est plus léger qu'au mois de mars, avec notamment les écoles qui vont rester ouvertes, j'en dirai un mot par la suite, et les entreprises qui vont continuer à être ouvertes et à accueillir les travailleurs. Donc, un des critères importants que je viens d'évoquer, ce sont les écoles, et plus particulièrement les écoles primaires, qui sont concernées, qui concernent la Commune, puisque vous savez que la Commune, d'abord les locaux appartiennent à la Commune, et la Commune se doit de les désinfecter, mais également la Commune apporte le personnel de soutien aux enseignants, les ADCEN, et elle a aussi la responsabilité, la compétence de tout ce qui concerne le restaurant communal, pour apporter les repas à midi aux enfants. Donc, si on regarde attentivement les contraintes de ce nouveau protocole, eh bien, là aussi, il est moins tendu que lors du déconfinement du mois de mai, compte tenu du fait que les classes vont recevoir la totalité des enfants avec les gestes barrières qui ont été évoqués par le ministre de l'Éducation nationale, la distanciation, et les masques à partir de 6 ans. Donc, ceci étant dit, tout le reste est en train d'être mis au point par l'inspection académique et par l'inspecteur de circonscription, et avec M. le préfet, nous avons pu écouter les consignes de l'inspecteur d'académie pour cette rentrée, qui se fera bien à 8h30 lundi matin, et non à 10h, comme ça peut être dit, dans la presse. Voilà ce qu'il en est pour les écoles. Les choses devraient se passer avec harmonie, sachant que nous allons faire aussi le nécessaire pour ne pas qu'il y ait des attroupements devant les écoles. Et je vous demande, pour les parents, de faire le nécessaire pour que la rentrée des enfants est échelonnée. C'est beaucoup mieux que si tout le monde arrive à la même heure. C'est d'ailleurs évoqué dans le protocole. Donc, merci de faire tout ce qui est en votre pouvoir, échelonner les entrées et les sorties. En ce qui concerne les masques, il est bien évident que nous sommes pris de court pour les masques pour les enfants. Donc, immédiatement, nous avons fait le nécessaire pour en commander une vingtaine de mille, parce que je suppose que vous, les parents, qui avez normalement l'obligation de fournir les masques aux enfants, vous allez être aussi peut-être démunis. Donc, il va y avoir 2-3 jours de flottement, peut-être 4, qui sont prévus dans les textes aussi, et qui devraient permettre au système à fonctionner. Donc, ce confinement, vous avez compris qu'il est pour un mois, avec une visite de la situation au bout de 15 jours. Et la question se pose en ce qui concerne les commerces, le marché. Alors, en ce qui concerne les commerces, hier, j'ai reçu une délégation des commerçants, des petits commerçants de Pertuis, des commerces de centre-ville, qui s'émeuvent compte tenu, qu'ils sont les boucs émissaires, je pèse mes mots, le bouc émissaire de ce système. C'est-à-dire que les grandes surfaces peuvent pratiquement vendre tout ce qui est vendu dans le commerce de proximité, et les petits commerçants n'ont pas le droit. Donc, ils ressentent ça comme une injustice. Ils sont venus manifester hier à la mairie, je les ai accueillis, et avec une note à M. le préfet, pour évoquer cette situation, qu'il a fait remonter auprès des autorités du gouvernement. J'ai pu quand même vérifier ce matin que Hyperu avait fermé son stand de vente de livres, comme l'a préconisé le ministre hier au soir, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale par les grandes surfaces, en ce qui concerne la librairie. Mais évidemment, les autres petits commerces, les commerces de centre-ville, sont touchés, et ils étaient déjà terriblement touchés précédemment. Vous comprenez que, pour beaucoup, c'est la fin de leur aventure de commerçants. Donc, je comprends qu'ils soient révoltés. J'ai fait en sorte qu'ils soient reçus aussi par les parlementaires, et que nous puissions trouver une solution pour que... Je ne pense pas que ce soit des grands vecteurs de transmission de la maladie, surtout qu'ils ont démontré qu'ils étaient aptes à appliquer les mesures barrières, et plus particulièrement les masques. Donc, les commerçants, c'est quand même une situation qui est particulière, et qui, à mon avis, je le ressens aussi comme une injustice. Mais vous savez, le maire, c'est le représentant de l'État sur la commune, et il doit absolument appliquer les consignes gouvernementales. C'est ce que je leur ai dit. Voilà. En ce qui concerne les écoles, je vous en ai parlé. Après, en ce qui concerne les autorisations, bien, les autorisations, beaucoup d'entre vous sont déjà rodées. Et en ce qui concerne les autorisations, évidemment, de circulation, vous savez que vous pouvez faire les commissions comme il se doit, et pour, éventuellement, après, vous détendre, etc. Malheureusement, je me pose quand même, là aussi, une interrogation qui est celle de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les rues, et avec les masques, merci, bravo, mais est-ce que ça sera suffisant pour enrayer ce Covid qui devient aujourd'hui, au-delà d'une préoccupation, qui devient une ressentie par l'ensemble de la population comme étant un cataclysme de société, et avec, qui plus est là-dessus, la problématique des assassinats répétés de nos concitoyens par des terroristes islamiques, il est bien évident que le sourire n'est pas aux lèvres de chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si nécessaire, nous interviendrons, je ferai intervenir les services concernés, les services concernés. Dès à présent, nous avons dû cependant fermer le service à la population, c'est-à-dire les passeports, les cartes d'identité, et plus particulièrement, ce service est concerné par les obsèques, comme nous avons déjà plusieurs suivis d'obsèques régulièrement, mais bien évidemment s'y associer les obsèques liés au Covid, puisqu'à Pertu, nous commençons à avoir des décès qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc, ce service à la population a été très impacté par le Covid puisqu'il y a six cas, et donc j'ai fait en sorte qu'il y ait cependant une permanence, malgré qu'avec six personnes sur dix, il n'était pas possible de faire fonctionner. Donc, il y a un roulement de ceux qui ne sont pas Covidés pour qu'ils puissent assurer la permanence. Les autres services de la mairie, vous savez qu'ils doivent rester ouverts, sachant qu'un certain nombre de personnels de la mairie va être au point de vue fonctionnement chez eux, avec tout ce qui concerne le numérique. Voilà ce qu'il était important que je puisse vous dire, et il faut quand même conserver le moral. Vous savez que je me bats pour vous et que nous prenons des décisions. J'ai pris un arrêté hier concernant le marché puisque le marché, notre marché hebdomadaire, ne pourra être ouvert, pourra être ouvert, mais que seulement les ventes de produits alimentaires. Tout ce qui n'est pas produit alimentaire ne pourront pas être ouvert. C'est légitime, on interdit au commerce du centre-ville de ne pas ouvrir. Il est légitime que les commerçants non sédentaires respectent les mêmes consignes. Nous allons publier dans le site Internet de la Commune tous les éléments qui vont vous permettre d'apprécier ce nouveau confinement. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi et nous nous revoyons d'ici quelques jours pour faire le point. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.